J'ai besoin de faire du sport, tous les sports, et en fait c'est presque un problème parce que je suis tellement curieux de sport que j'ai du mal à trouver le temps de tout faire ce que j'aimerais en termes de sport, mais c'est juste un équilibre important pour moi que d'avoir beaucoup de sport chaque semaine, chaque jour. Il fut même un temps où le sport était le métier de Vincent Defran. Né à Pontarlier, licencié au club de ski nordique de sa ville natale dès son plus jeune âge, il évolue pendant plus de 10 ans dans l'élite du biathlon tricolore. Vincent Defran, tout premier biathlète français à décrocher un titre olympique, c'était en poursuite à Turin en 2006. Il est beau le biathlon français, il est merveilleux Vincent Defran ! C'est incroyable ! Devant le meilleur skieur du monde ! Moi je suis en permanence connecté au sport et notamment bien sûr au biathlon ou au ski de fond ou au ski en général, mais beaucoup moins qu'avant, mais c'est bien, c'est bien aussi. En tout cas j'avais besoin de ça, j'avais besoin aussi après une carrière dense de faire d'autres choses, un peu dans le sport, un peu dans l'autre, dans la rencontre des autres. Parce que quand on est athlète, on est très centré sur soi, c'est égocentrique, pas forcément égoïste, mais très égocentrique. C'est bien, c'est une belle aventure, mais c'est aussi un peu limitant si on fait que ça toute sa vie. Une aventure à laquelle Vincent Defran met un terme fin 2010, année des JO de Vancouver, où il fut porte-drapeau de la délégation française. Une retraite qui débute à Lausanne, au comité international olympique. Dis-moi où on en est. C'est un Australien qui propose de mutualiser les avis de la communauté snowboard. Je suis un peu comme un poisson dans l'eau quand même, parce que même si ce n'est pas du sport au quotidien, c'est pour organiser le sport, pour organiser le mouvement olympique. En tout cas, c'est là-dedans que je baigne pour l'instant et je ne me sens pas complètement dépaysé. Après ma carrière, j'ai intégré le comité olympique, j'ai intégré l'entreprise SOMFI. Et j'ai eu des missions qui m'ont été confiées, développer des programmes, développer une petite équipe pour lancer une fondation d'entreprise, gérer un budget, faire des choix dans ces projets. Bref, j'ai eu une activité qui m'a fait découvrir et apprendre certaines choses. Mon nom est un plus, c'est clair, et puis ce que je véhicule ou ce que j'ai pu faire, mais ça ne suffit pas. Et de toute façon, je l'ai constaté dès 2010, quand j'ai commencé à faire d'autres choses que ce qui est avec une carabine au dos, eh bien ça ne suffit pas, et tant mieux, parce que ça me permet d'avancer, de ne pas rester juste sur ma carrière. J'en suis très fier, et c'était une belle époque de ma vie, mais maintenant il y a de nouvelles choses, de belles choses à faire. Et la compétition ne me manque pas vraiment, les gens que j'ai rencontrés parfois me manquent parce que je les vois moins, mais c'est comme ça. Et je vois plutôt le côté riche de ce que je découvre plutôt que le manque de ce que je faisais avant. Les anciens amis du circuit, il arrive qu'ils les retrouvent de temps en temps, plus dans les stades de compétition, mais sur les plateaux télé, comme consultants. Vincent, ça va ? Très bien. Votre reconversion se passe bien ? Ça se passe bien, je suis souvent là avec vous, donc c'est très agréable. On vous dit tout parce qu'en coulisses, nos confrères de France 3 qui tournent un magnifique reportage sur la reconversion de Vincent Defrane, notre champion olympique, qu'on est heureux d'avoir avec nous sur le dispositif de l'équipe biathlon. Depuis plusieurs années, comme d'autres anciens athlètes, ce sont les courses des autres que Vincent Defrane analyse, apportant son expertise, mais ce n'est là qu'une des activités de sa vie d'après. C'est bien pour l'équipe de France, c'est bien pour lui, et puis voilà, ça va donner sûrement un bel exemple à Éric Perrault.